La 49e finale des Jeux du Québec s'est déroulée à Longueuil, accueillant plus de 3700 athlètes et 19 disciplines sportives, le tout sous la bonne surveillance médicale de l'équipe d'Action Sport Physio. Marie-Josée, parle-moi premièrement de l'implication d'Action Sport Physio auprès des Jeux du Québec. En fait, dès le début, lorsque Longueuil a soumissionné pour être hôte des Jeux, on nous avait demandé « est-ce que vous aimeriez être l'équipe présente? » Alors, c'est sûr que depuis le début, on avait accepté d'être parmi ceux qui pourraient aider pour le volet médical. Faire-moi les traitements que tu as reçus aujourd'hui. J'ai un vraiment bon service. Il y a une tente à côté des terrains de volleyball de plage. Il y a tant un physio ou un chiro. Dans le fond, on va les voir, ils nous traitent, c'est gratuit surtout. Puis le service est vraiment bon. Tu vois qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis ils sont intentionnés. Ils veulent vraiment nous aider, puis ils veulent qu'on soit capable de performer. Fait qu'on peut en profiter. Les bénévoles sont vraiment en fin. Ils sont là pour nous. J'ai besoin de glace, ils vont la chercher. En termes d'envergure, les Jeux du Québec, c'est très, très gros. C'est même comparable, en fait, aux Jeux d'Olympique d'hiver. Oui, exactement. En termes de nombre d'athlètes, c'est à peu près le même nombre. Donc, toute l'organisation, on peut voir que ça déploie énormément de bénévoles. On doit avoir au moins une trentaine de thérapeutes qui sont présents, qui ont donné plusieurs chiffres. Ça fait qu'on a pu combler l'équipe de façon avec plusieurs autres personnes également. Puis la principale, ce sont des physiothérapeutes et des thérapeutes du sport. Parle-moi un peu plus de tes blessures, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? En ce moment, j'ai des tendinites à chaque zépaule, chaque coude. Donc, là, ils m'ont tapé pour ne pas que j'aille en hyper-extension. T'es confortable de jouer avec le taping comme ça? Oui, c'est assez flexible. Donc, ça me permet de faire tous les mêmes mouvements que j'ai besoin pour le volleyball. Parle-moi, il y a des blessures fréquentes. Les blessures articulaires comme à l'épaule, les coudes, les poignets, on va voir ça de façon fréquente. Puis les chevilles également, parce qu'en contact avec le sol qui n'est pas stable, il y a des blessures qui peuvent se produire. Le volleyball, la plage, c'est parfait comme sport, c'est vraiment compétitif, c'est dur, mais on s'amuse et c'est vraiment une belle expérience.